Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va voir si Tariq est la nouvelle méta, le nouveau commandant infanterie absolument à posséder pour tout détruire. Avec de très nombreux rapports. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toute la vidéo, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. On est presque au 3500, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Avant tout les amis, j'espère que vous avez été bien sages et que le Père Noël vous a bien gâté, que vous avez bien profité de ses fêtes. Vous allez en avoir besoin pour combattre Tariq, vous allez le voir, ça a l'air très intéressant ce qu'il est capable de faire. Les amis, ne perdons pas de temps avec les events, on aura le temps d'en parler dans la semaine, il n'y a rien de spécial. Il y a un cas pop, peut-être juste remarqué, on parlera de l'étoile brillante dans une vidéo de demain. Peut-être la maison d'Esmeralda, vite fait, vous faites votre tour gratuit, vous faites le tour divin bien évidemment à 50%. Et puis c'est tout, les paris aussi, on ira voir les paris dans la semaine où positionner nos jetons. Évidemment, il ne fallait pas s'attendre à avoir un 1V. Alors j'ai appris qu'on disait 1-5, 1-5 face aux 60GT, Lili t'a fait un tirage au sort un petit peu éclaté, truqué. A mon avis, on pariera, on a encore 5 jours pour parier, on verra tout ça dans la semaine. On fonce donc sur les rapports pour voir ce que vaut Tariq réellement. Est-ce que c'est un must-have, est-ce qu'on a une nouvelle méta avec lui ? En tout cas, sur le papier, il nous promettait du lourd. Et je vais vous faire un petit comparatif pour commencer avec ce premier rapport. Vous allez le voir, on va tout de suite commencer avec un rapport très intéressant, comme tous d'ailleurs. On va aussi utiliser des rapports d'autres streamers, notamment de Shizgul. Merci à lui, je vous mets le lien vers sa chaîne. Si vous ne connaissez pas encore Shizgul, le plus famous des streamers sur Rock. Évidemment, je vous mets le lien en description de la vidéo. Alors commençons tout de suite par un binôme. Et je vous allez voir, on va vous faire un comparatif entre Tariq et notre ami Sargon. Donc un binôme naturel, les deux commandants sortent en même temps. On se dit qu'ils sont faits pour aller l'un avec l'autre. Et on le met face plutôt à Edwige et Yann Zizka en défense d'Obelisque. Donc on se trouve sur un tombeau d'Osiris. Donc on a une défense en Edwige. Jalwiga avec Yann Zizka en face justement à Tariq et à Sargon. Et là, moins 1,3 million dans la tête de Tariq avec Sargon. Et Edwige gagne en moins 1,1 million. Donc là, ce premier rapport, il nous met une douche froide. Surtout, surtout regardez, en défense, c'est Imigbo. Et quand on compare tout de suite avec une autre défense, Alors, vous le marquerez, c'est un Osiris de test. Donc ils ont testé les défenses. Regardez, ils nous ont même prévu un petit comparatif. La même chose. Donc là, on a moins 1,3, moins 1,1. Et Jalwiga et Edwige gagnent. Et regardez, pareil avec cette fois Xianyu et Nevsky. Alexander Nevsky. Et bien cette fois, Jalwiga et Edwige avec Yann Zizka perdent assez largement. Moins 1 million d'un côté, moins 1,5 million de l'autre. Alors, ce rapport-là et ces deux rapports, quand on les compare, ça fait quand même bien mal de voir que Tariq n'arrive pas à éclater Edwige et Yann Zizka. Alors que Xianyu et Alexander l'éclatent largement. Moins 1,5 d'un côté, moins 1 de l'autre. Il n'y a pas photo. Il y a un tiers de plus, même 50% de plus que ce que je raconte. 50% de plus en perte de puissance pour Jalwiga. Et là, c'est assez énormissime et extrêmement surprenant sur ce premier rapport. Je voulais vous le montrer, ce premier rapport, parce qu'il permet de pondérer. Beaucoup d'entre vous me demandent est-ce qu'il faut foncer pour le monter. Vous le voyez, je vous l'ai toujours dit. Xianyu, le roi du chocolat, et Nevsky sont vraiment du solide et du sûr. Si vous voulez monter des commandants légendaires, Et bien, malgré les deux nouveaux commandants qui viennent de sortir, Sargon et Tariq Binziyad, ça reste du très, très lourd. Continuons donc sur les rapports. Et je vais vous en comparer, vous en montrer plusieurs, bien évidemment. Et on arrive sur un rapport assez classique en défense. Regardez, on est sur une défense de flag, évidemment. Sur Tariq, c'est les rallies qui ont été le plus testés. On est sur un flag qui est défendu par Zenobia avec Aethius Flavius. Donc, du très, très lourd en défense. Face à lui, on a Tariq Binziyad et Sargon. The Great, le grand, le bon. Et on regarde la différence, il n'y a pas photo. Moins 6,3 millions de puissances perdues du côté de Zenobia Aethius. Pour 636 216 morts, 202 000 blessés graves et 395 000 soignés. De l'autre côté, chez les DL5, on a Tariq et Stargon qui, eux, ont perdu moins 9,8 millions de puissances. Et moins 1,386 millions de morts. Encore une fois, on se retrouve avec un ratio de 50% de puissances perdues en plus. Et en termes de morts, c'est simple, c'est le double. Ils ont le double de morts pris dans la tête du côté de Tariq avec Sargon face à Zenobia Aethius Flavius. Donc là, tout de suite, ça me fait me dire qu'il y a des petits doutes quand même sur cette nouvelle méta. Mais vous allez le voir, il y a des rapports qui sont très nettement plus favorables. Et regardons tout de suite notre rapport. Alors, je suis désolé pour la qualité qui n'est pas topissime de tous les rapports. Ça dépend du média où elles ont été prises et où je les ai récupérées. Celui-là, le premier, alors là, on a 4. La qualité n'est pas oufissime, mais on arrive quand même à bien voir. Et de toute façon, vous les avez tous sur le Discord. Donc, on a Amanitor qui est en défense d'Obelisque. Et encore une fois, c'est des tests. C'est du TXXP qui se sont fait un petit délire. Ils ont testé avec Amanitor et Artemis première face à Sargon et Tariq Bin Ziyad. 260 000 des deux côtés. Eh bien, c'est très serré. On le voit, il reste à peine 10% de troupes, un tout petit peu plus de 10% de troupes. Mais Tariq et Sargon gagnent face à Amanitor et Artemis. Alors là, ça ne me surprend pas. La défense Amanitor et Artemis, elle est quand même éclatée depuis au 3e voire au 20e sous-sol depuis très très longtemps. Totalement éclataxe. Donc bon, ce qui me déçois en revanche, c'est qu'ils ne gagnent que de 10%. Ce n'est pas oufissime, ce n'est pas une dinguerie cet écart de 10%. Deuxième rapport, deuxième rapport de test. Encore une fois, un test des TXXP. Merci à eux. Et on se retrouve cette fois avec un nouveau rapport pour être sûr. Toujours Amanitor et Artemis. Et on inverse cette fois Tariq et Sargon en second. Et là, on a un tout petit peu moins de 10% de troupes restantes. Bon, c'est la même chose au final et on le voit bien. Tariq, Sargon, il gagne mais de pas grand-chose. Franchement, quand je vois cet écart-là, je ne me dis pas Oh là là, je vais monter Tariq, il est énormissime. Non, je me dis, bon, Tariq, il promettait une belle histoire. Mais il me paraît un petit peu éclataque. Heureusement, on a de très autres nombreux rapports à voir. Mais je ne suis pas pour le moment convaincu. Autant Sargon, je vous ai dit Sargon, ouais, ça a l'air de valoir le coup. Il a l'air très 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 lourd. Là, Tariq, il va en falloir un petit peu plus pour me convaincre de le monter. Ou sinon, il va falloir casser son PEL pour le monter. Parce que ça revient cher pour un commandant qui ne paraît pas être une dinguerie. Alors que sur le papier, encore une fois, ses skills sont tout bonnement énormes. On continue avec le troisième rapport des TX-XP, toujours en défense d'Obelisque. Et cette fois, on a Amanitor et c'est plus Artemis Ier qui est de l'autre côté. C'est Henry V. Alors évidemment, Henry V, c'est une dinguerie. Ils auraient mis Henry V avec Boudicca, ça aurait été une tuerie de ouf. Et regardez, là, c'est très intéressant. Sargon avec Tariq gagne de pas grand chose. Il gagne de 4%, 5% maximum, 4%. Il gagne de 4%. Mais regardez, en termes de puissance, Sargon et Tariq ont perdu plus de puissance. Donc vraiment, ça se joue à pas grand chose du tout. Ils ont quasiment le même nombre de blessés graves. Franchement, là, c'était très très chaud pour l'attaque avec Sargon. Je pense que ça s'est joué à un critique. Ça s'est vraiment joué à que dalle. Et regardons donc le dernier de cette série fait par les TXXP. Et là, on a l'inverse. Tariq, Sargon face à Amanitor, Henry V. Et l'écart est similaire. 7200 troupes restantes du côté de Tariq et Sargon. Donc, même pas 4%. Moins 298 000 du côté d'Amanitor, Henry V. Et là, cette fois, un tout petit peu moins de puissance perdue du côté de Xutus. Avec Tariq et Sargon, moins 296 000. Donc, au final, très très chaud. Franchement, là, moi-même, je suis encore une nouvelle fois déçu par ce que nous apporte notre ami Tariq. C'est pas du tout une dinguerie ce qu'il nous propose. J'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus puissant. Il reste encore quelques rapports. Il m'en reste 5 à vous montrer. Et vous allez le voir, il y a des rapports qui restent quand même en faveur de Tariq. Le premier d'entre eux. Regardez, on se retrouve avec Tariq Pakal. Et vous voyez, on est sur la série de rapports fait par Chizgul, comme je vous le disais. Tariq et Pakal, un binôme qui peut être intéressant, sur une défense, encore une fois, d'Obelis. C'est un test des SW. Et cette fois, toujours, même binôme, Tariq Pakal et pas Tariq Sargon. Mais en attaque, en défense, pardon, on a Edwige avec Jeanne Ziska. Et là, ça passe. Tariq Pakal, moins 2,3 millions. De l'autre côté, Edwige, Jeanne Ziska, moins 3,8 millions. Là, il se fait éclater, Edwige et Jeanne Ziska. Donc, Tariq Pakal, un bon binôme, bien solide d'attaque. Il n'y a pas photo. Il perd 50% de puissance en moins. Même plus de 50% en moins. Pareil en termes de mort. L'écart est super à 50%. Très, très propre, le Tariq Pakal qui vient à gagner avec des rallies d'un million 5, avec du renfort, etc. Très propre du côté, encore une fois, de Tariq Pakal. Un premier, enfin, très bon rapport pour Tariq. Donc, la méta serait peut-être de mettre Tariq avec Pakal et pas Tariq avec Sargon. On va le voir. Il y a d'autres rapports, bien évidemment, à vous montrer. Et regardons le second, on est encore une fois chez Shizgul, avec cette fois Sargon avec Tariq Bin Ziyad. Face à Edwige et Jeanne Ziska. Et là, cette fois, c'est très serré. Moins 2 millions du côté de Sargon en puissance avec Tariq. Moins 2,4 millions du côté de Jadwiga. L'écart, à la fin, il reste à peine 10% de troupes du côté de Tariq. Donc, c'est très, très serré. Ce qui nous montre que Jadwiga, Edwige et Jeanne Ziska, face à Tariq Sargon, ça tient la route. C'est du très, très solide. Il n'y a pas de mystère, de toute façon. Edwige, Jeanne Ziska, ça reste très bien en défense. Est-ce qu'on peut le comparer à celui qu'on a vu, à Zenobia, à Ecus Falabus ? Oui, tout à fait. Là, il n'y a pas de problème. Même si vous avez l'un des deux binômes, vous serez solide en défense et vous pourrez vous expertiser même sur la défense. Mais là, en tout cas, on le voit, Sargon Tariq arrive une nouvelle fois à gagner. Regardons encore une fois la suite des rapports, les amis. Est-ce qu'on va voir d'autres belles surprises comme celle-là ? Un troisième rapport de Shizgul, toujours en Tesla SW, face à Knight Rando, moins 1,1 million d'un côté. Là, pour le coup, je suis un peu triste, mais c'est YSS, il commence à être un petit peu ancien pour le coup. Donc, Sargon et Tariq, face à Zenobia et YSS, moins 1,1... Voilà, moins 1, n'importe quoi. 1,5 million de troupes des deux côtés, moins 1,1 million de puissance du côté de Tariq Sargon, moins 2,3 millions, donc plus du double. On arrondit grosso modo au double du côté de Zenobia et YSS. En termes de blessés graves, c'est pareil, 100% de plus, moins 112,2198 blessés graves du côté de Sargon-Tariq, moins 228,153 du côté de Zenobia et YSS. Il n'y a pas photo, il reste 50% des troupes, un tout petit peu moins de 50% à Sargon-Tariq. Il n'y a pas photo, notre ami Zenobia avec YSS s'est fait désintégrer. Donc, Edwige Zjadwiga tient largement plus, il n'y a pas photo face à Zbignum. Autre rapport, on continue cette fois et il ne nous en restera plus qu'un après celui-là. Et là, vous allez me dire, une défense assez atypique, effectivement, mais c'est toujours intéressant de tester. Jandiska avec Aleksandr Nevsky face à Tariq Bin Ziyad et Sargon The Great. Et là, il est éclaté puisque Tariq perd 1,8 million de puissance. Quand notre ami Jandiska va perdre, lui, 3,7 millions de puissance, donc un tout petit peu plus du double. Et pareil, au niveau des nombres de morts, 258 743 du côté de Tariq, 532 564 du côté de Jandiska. Il n'y a pas photo, ils se font plier la bouche très fortement sur cette défense de flag. Donc franchement, là, on a un nouveau très bon rapport pour Tariq. Et on finit avec un dernier rapport, les amis. Et cette fois, un petit mixte. Edwige avec YSS, puisqu'on avait avec Zenobia, ça ne passait pas du tout. Et toujours Sargon-Tariq. Et une nouvelle fois, Tariq et Sargon éclatent la bouche d'Edwige. YSS, il n'y a pas photo. Moins 1,3 million de puissance pour Sargon-Tariq. Moins 2,6 millions, donc le double pour Edwige et YSS. Au niveau des blessés graves, 134 352 d'un côté, 257 180 de l'autre. Donc le double. Il n'y a pas photo. Ils se font éclater au troisième sous-sol. Vraiment très impressionnant. Après avoir vu tous ces rapports, est-ce que Tariq est absolument un must-have ou pas, si vous voulez mon point de vue. Alors, à ce stade-là, des rapports qu'on a vus, tant pour Tariq que pour Sargon, si vous voulez mon avis, si je devais remonter qu'un seul des deux, je monterais Sargon. Sargon me paraît plus polyvalent et être adaptable à plus de situations. En revanche, si vous n'avez déjà pas cal de montée et que vous cherchez un nouveau binôme à mettre avec lui, un nouveau parce que par exemple, vous avez Harald aussi et vous en avez marre de mettre Harald. Et bien, Tariq pourrait faire le job. Il va falloir plus, évidemment, de rapports, plus de tests, voire également en open field, puisque là, c'est quasiment, même ce n'est que des tests sur des rallies. Mais sur le papier, là, le Tariq, il n'est pas oufissime. Ce n'est pas mal, vraiment. Il est très bien. Mais l'écart n'est pas aussi important que lorsqu'on a eu la sortie, par exemple, d'Alexander Nevsky. Donc, si vous voulez absolument monter un commandant, un des deux, moi, ma préférence ira sur Sargon. Est-ce que je vais le monter Sargon ? Comme vous le voyez, pour l'instant, je n'ai qu'une sculpture en or. À la prochaine roue de la chance, je vais le débloquer. Évidemment, je vais le monter. Après, vous pouvez toujours essayer de monter Jandizka, qui reste plutôt intéressant. Mais là, ma préférence ira sur Sargon. Donc, à ce stade-là, le conseil que je vous ai donné, si vous devez monter un seul commandant légendaire infanterie, tiens, regardez, j'ai un petit truc de compétence et hop, c'est plié. Si vous devez monter un seul commandant infanterie pour le moment, je vous conseillerais, bien évidemment, je suis en train de le chercher pendant que je parle, de monter Sipion, l'Africain Prime. Il me paraît être le commandant le plus polyvalent et le plus must-have en infanterie. Si vous êtes avant le KVK saison 4, évidemment, celui qu'il faudrait monter, c'est Guan. Guan est celui que vous allez pouvoir traîner très, très longtemps. Et sinon, si vous vous en foutez, infanterie, cavalerie de tout. Évidemment, les deux à monter qu'on retrouve partout en rallye et en open field, c'est Alexander Nevsky et Xianyu, le roi du chou occidental. Autrement dit, le roi du chocolat reste aussi du pairing très, très lourd. Alors oui, on n'a pas testé avec Boadice et Henry V en défense. Oui, on n'a pas fait tous les tests d'open field, on n'a pas testé avec Sipion, etc. Tariq, Sargon en comparatif. Mais déjà, on a une vision plutôt claire de ce que nous donne Tariq là en rallye. Et il est bon, mais c'est moins une dinguerie que ce qu'on aurait pu espérer en termes de multiplicateur de dégâts, par exemple, ou en termes d'éclatage de tête et de bâtiment lorsqu'il attaque une structure, même pourtant avec Aetus Flavius et Zenobia qui arrivent à bien se tenir. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera à vous décider sur quel commandant il faut monter ou pas. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501